Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenue à Agin Agora pour cette ultime journée de ce tournoi national numéro 7, avec dans quelques secondes la finale, la finale master qui attendent beaucoup d'aficionados au beer blackball qui va opposer Yannick Bofis à Christophe Lambert On est avec un demi-finaliste qui est avec nous, c'est Christophe Thébault, Christophe Seulement une petite présentation de la finale avec deux joueurs que Christophe vous connaissez très très bien Deux joueurs exceptionnels, je ne sais même pas impossible de désigner un favori Deux joueurs super forts J'ai vu Christophe jouer hier, il m'avait l'air sur l'ensemble du tournoi d'être très 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 fort Yannick ça a été un petit peu différent Il a démarré doucement le tournoi Il aurait pu même perdre, il me semble Il sentait pas bien les choses Mais par contre il a su élever son niveau au fur et à mesure que le tournoi avançait Maintenant ce matin il a été monstrueux Il a joué parfait Donc là ça va faire une sacrée finale Que le meilleur gagne, aucune idée de qui va gagner Christophe c'est un petit peu Papy fait de la résistance C'est les anciens qui sont encore là en finale Du tournoi national Même si on a eu de belles surprises Avec Kylian Ballon par exemple Qui a fait une très très belle épreuve Dans ce tournoi national Mais c'est vrai qu'on retrouve ceux qui ont de l'expérience Dans cette finale à Jeun C'est vrai que c'est un jeu où l'expérience compte beaucoup Pas se tromper dans les coups à jouer Les jeunes sont très forts Kylian Ballon, Alexis Klinka Qui là malheureusement a fait un mauvais premier tour Mais les jeunes sont très forts Ils sont très proches je pense Des anciens Mais forcément l'expérience est là Et nous ça fait environ 30 ans qu'on joue En compétition, en équipe Il leur faut un petit peu de temps Nous on essaye de repousser l'échéance Eux ils essayent d'arriver tout de suite L'échéance ça sera pas encore pour cette fois-ci Puisque c'est Christophe Lanvert et Yannick Bofis Qui sont pour cette finale du Minsters Merci beaucoup Christophe Thébaud Belle entame pour l'équipe également Pour votre équipe Oui on a gagné le match en prenant le bonus Et nos rivaux joués les tours ont perdu par chance pour nous Donc on a une petite marge Donc on va essayer de gagner le prochain match Pour garder cette marge pour le championnat de France Merci beaucoup Christophe, à très très vite Voilà, on est prêts, on est prêts messieurs Loïc Padovani, Yannick J Pour cette très très belle rencontre Cette finale Masters entre Christophe Lanbert Et Yannick Bofis Merci Patrice et merci à Christophe Thébaud Pour sa disponibilité Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue au Centre Agin Agora Pour cette finale Masters entre Christophe Lanbert A votre gauche et Yannick Bofis A droite de l'écran Bonjour Yannick J Salut Loïc Bonjour à tous A une affiche de costaud Malgré deux parcours assez difficiles pour les deux hommes Vraiment on a la crème de la crème Oui, oui, c'est deux numéros un français depuis quelques années Ils se battent régulièrement tous les deux pour avoir cette place Donc là Yannick Bofis certainement cette année au vu de la saison On va finir numéro un Sachant qu'il est en finale là Ils sont... le second C'était Alexis Kulinka qui a perdu au premier tour Donc il va creuser l'écart encore Il reste encore les championnats de France après cette finale Mais il y a de grandes chances que Yannick Bofis soit... Soit champion de France S'il vient à s'imposer aujourd'hui Alors regarde le calendrier là Enfin le parcours plutôt de Yannick Bofis Avec une entrée en matière très difficile Face à Kevin Lelon 7 manches à 5 Puis face à Jonathan Lefebvre 7 manches à 6 Et puis il a rectifié le tir d'abord en quart de finale face à Pierre Damien Cause Et en demi face à Christophe Thébault que vous avez vu en interview à quelques instants C'est ça Très beau parcours de sa part Le tirage à la bande Pour déterminer qui sera le premier à la casse Et potentiellement le dernier si jamais il y a une manche finale Décisive Exactement L'avantage sera à Christophe Lambert Un petit mot également sur l'arbitre Que vous voyez à votre écran Il s'agit de monsieur Christophe Bosco, la jeunet Et à la maison Tout à fait Et sur ses terres Alors on a évoqué le parcours de Yannick Bofis On va évoquer celui de Christophe Lambert Pendant que l'arbitre place les billes Donc premier tour Christophe a battu Johan Laurec Son coéquipier d'équipe Sur le score de 7 à 5 Ensuite il s'est imposé face à Patrice Célin du club de Dinard Ensuite en quart de finale Il a gagné 7-0 contre Maxence Pruvost Et ensuite en demi-finale Donc on l'évoquait tout à l'heure Kylian Ballon Qui a fait un très très beau parcours Félicitations à lui Et Christophe s'impose sur le score de 7 à 4 Et Kylian Ballon qui avait éliminé au premier tour Avec Célinca Numéro 2 français Et de belle manière Il s'est imposé avec la manière Il a extrêmement bien joué Alors Christophe à la casse Alors vous voyez derrière lui il y a un écran Ils ont 1h50 pour se départager Au meilleur des 13 manches Donc premier à 7 Il y aura un chronomètre aussi tout au long du match Les joueurs disposent d'1 minute 30 derrière la casse Pour réfléchir et jouer leur premier coup Et ensuite ils ont 45 secondes par coup Avec la possibilité d'avoir une extension de 45 secondes supplémentaires Voilà pour le cadre Le petit point technique Le cadre Et là donc première casse pour Christophe qui n'a pas empoché Donc Yannick a la possibilité de venir à la table Et donc à 1 minute 30 pour choisir quelle couleur potentiellement obtenir pour la suite de cette manche Ouais alors la confirmation il n'a pas beaucoup 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 de choix Il y a la jaune poche du milieu Et sorti de cette jaune là je vois pas d'autres billes empochables facilement Ouais poche centrale ici en haut de votre écran Cette jaune un peu esselée ici Une table pas simple dès le départ Parce que s'il doit jouer 7 billes il va se retrouver sur une finesse Donc pas de contrôle réel au niveau de la blanche Voilà c'est ce qu'il regarde Il sait qu'il va partir certainement du côté de la noire en faisant 2 bandes C'est à dire finesse au milieu Tapez la grande bande, la petite bande Et essayez de revenir dans le milieu de table Mais il y a beaucoup de trafic Donc il risque certainement de choquer des billes au passage Donc c'est un petit peu aléatoire ce coup là mais il n'a pas le choix Un coup très délicat pour commencer Yannick Beaufis En tout cas il a validé ce choix des jaunes Donc vous voyez il a bien touché la noire mais Pas suffisamment pour s'arrêter Mais par contre il se retrouve maintenant dans une très très bonne position pour enchaîner Il peut enchaîner encore poche du milieu Il faudra négocier la jaune qui est collée bande avec une rouge qui la bloque un petit peu Mais voilà c'est sa seule difficulté Une table qui s'est bien ouverte là pour Yannick Beaufis grâce à cette belle replace Alors comme vous le disiez, cette jaune tout en bas de votre écran ici Un petit peu collée à la bande Voilà il aura la possibilité de la jouer en bande certainement Ou peut-être de la débloquer sur le coup d'après Et vous en parliez à Yannick l'extension demandée par Yannick Beaufis Oui tout de suite parce qu'on voit le chrono qui défile là Il est resté 3 secondes donc il a demandé l'extension Donc il a 45 secondes supplémentaires Mais il n'en aura plus pendant cette manche Il va falloir enchaîner maintenant pour Yannick Bonne posture pour peut-être déjà une reprise ferme Déjà première manche Il essaie tout de suite d'aller chercher la jaune C'est dommage elle est pas assez sortie Mais c'est déjà pas mal Il aurait souhaité qu'elle sorte un petit peu plus Pour qu'elle soit jouable au milieu Et éventuellement dans la poche du fond Là elle ne passe pas dans la poche du fond Donc il n'a pas d'autre choix que de la jouer soit au milieu Soit la jouer en bande Vous voyez là sur cet écran là Elle est difficilement empochable au milieu Donc on voit que la poche elle est pas très ouverte Est-ce qu'il a la place pour cette jaune là Qui regarde un petit peu bloqué par la noire Ça a l'air de passer Oui il va jouer celle qui est au-dessus de la noire Poche du milieu Voilà Ensuite il va enchaîner certainement sur la bille en haut Qui est sur la ligne de casse Et ensuite il va falloir gérer les trois dernières jaunes Dont cette jaune là qui est encore un petit peu enfermée Yannick Beaufis Vainqueur de trois tournois nationaux cette saison C'était du côté de Blois Tournois national numéro 3 Vainqueur face à Christophe Thébou en finale 7-5 Vainqueur également à Saint-Fulgent tournois national numéro 4 Et enfin à VIX sur l'autre C'était il y a moins de 3 semaines Vainqueur 7-6 face Alexis Kinka C'est un très joli match d'ailleurs Un match qui a fait trembler un petit peu Yannick Beaufis Parce qu'Alexis avait très très bien joué Il a raté deux petites occasions Et malheureusement pour Alexis il n'a pas réussi à emporter ce match Mais Yannick avait été très 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 solide Et malheureusement cette replace qui est un tout petit peu trop longue Pour gérer cette jaune en haut de votre écran là Il doit peut-être passer mais du coup c'est un petit peu plus difficile Parce que c'est toujours pareil Il faut contrôler la blanche Il va falloir passer certainement Peut-être entre rouge et noir Pour être placé sur la jaune là Juste qu'on voit à l'écran Voilà comme ça Magnifique Très bien exécuté même si la replace est un petit peu longue Oui mais c'est pas mal parce qu'il va peut-être du coup Jouer la jaune tout de suite tout en haut de votre écran Là où il vient de poser sa main Voilà c'est ça Il décide du coup Vu qu'il est un petit peu long sur l'autre jaune Et qu'il est bien placé sur celle-ci En fait le coup là il est parfait Parce qu'il se donnait deux possibilités C'est ce qu'on recherche au billard la plupart du temps Quand on joue une replace on essaye de se placer sur deux billes Pour justement avoir le plus de choix possible Quasiment en carreau sur cette jaune Juste un tout petit mouvement de la blanche On se replacer idéalement sur la jaune derrière Très bien joué Alors maintenant il faut voir où il va décider d'empocher cette noire Est-ce qu'elle passe partout déjà ? Alors il regarde poche du milieu opposé Et là il faut un vrai calcul de mathématicien pour décider Ouais en fait il regarde vraiment toutes les poches Alors est-ce qu'il fait carreau ? C'est-à-dire qu'il va essayer de laisser la blanche quasiment à la place de la jaune Et il va se retrouver en bonne position pour rentrer la noire poche du milieu Ou est-ce qu'il allonge un petit peu pour passer entre rouge et noir Voilà et jouer poche opposé Bien réalisé Et maintenant il reste encore la noire à empocher Pour valider cette première manche Et prendre la tête dans cette finale Et avoir l'avantage de la casse derrière On sait à quel point c'est important Allez Yannick Beaufils Pour l'empoche de cette noire Il part plutôt bien C'est fait Première manche remportée par le Francilien Ouais ouais et puis il donne le ton un petit peu de la finale Il annonce à Christophe que voilà Je suis présent, je suis en forme, je suis confiant La table est pas simple et ben j'y vais quand même et je la ferme Il avait l'air très serein en avant match On pouvait discuter avec lui très tranquille Comme le disait Christophe Thébaud très justement tout à l'heure Il a joué excellemment bien ce matin notamment On sort quand même d'un week-end extrêmement chargé Avec beaucoup de compétitions tout au long de ces quatre jours La Coupe de France La Coupe de France Championnat national C'était très difficile Oui oui c'est ça Il faut tenir sur la durée Alors deuxième partie Casse à Yannick Beaufils Qui va tenter de faire le break tout de suite Yannick en position de casse première bille Il avait choisi à Yannick sur l'autre Quasiment toute la partie deuxième bille Et puis dans cette troisième et dernière manche Il avait décidé de casser première bille Et puis il avait empoché Et depuis il s'est plutôt rassuré sur cette casse Oui Yannick a une très bonne casse Que ce soit deuxième bille ou première bille Des fois il alterne un petit peu Selon les phases Là on a bien vu le contrôle de blanche était parfait La blanche est repartie dans l'axe Et avec la rotation elle s'est arrêtée Après une bille est venue la choquer Ce qui fait qu'elle est remontée au fond de la table Mais la bille blanche n'a quasiment pas voyagé Il y a une jaune qui a été empochée Ce qui permet au joueur de vie reflet De pouvoir continuer à rester autour de la table Et ainsi valider sans choix de couleur Ce n'est pas parce qu'il a empoché une jaune à la casse Qu'il a forcément les jaunes Non, 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 non Ça lui donne juste le droit de continuer Alors les deux joueurs qui s'étaient opposés à une reprise cette saison C'était du côté de jouer les tours Le club de Christophe Lambert Au premier tour Victoire 7-0 de Henning Bofis On espère peut-être un autre sort sur cette finale Un peu plus serré entre les deux joueurs Pour l'instant Christophe reste sur sa chaise Ça fait un petit moment qu'il n'a pas pu tourner autour de la table Il a travaillé psychologiquement Oui, oui, en fait là Il faut rester concentré dans ces phases d'attente Quand on voit l'adversaire évoluer Alors Yannick qui va essayer de tomber cette jaune Et peut-être d'aller débloquer un petit peu la jaune là Il a sorti du passage ces deux rouges et notamment en coller une contre la bande Oui, mais c'est très bien joué parce que cette rouge elle bloquait également la poche du fond pour la jaune Qui est juste au-dessus de la blanche là Donc, bon, il n'a pas réussi à débloquer comme il le souhaitait Mais c'est déjà un bon premier pas Et puis rajouter une difficulté si jamais il doit rendre la main à Christophe Lambert Oui, oui, tout à fait Dans votre écran, cette bille rouge qui collait à la bande Désormais Et Yannick en totale confiance après sa victoire Est-ce que ça a choqué suffisamment pour qu'il voit l'autre jaune ? Parce que s'il ne voit pas l'autre jaune, ça va être très 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 compliqué d'aller au bout de cette ferme Il n'a pas l'air de pouvoir l'avoir totalement Je n'arrive pas à voir, selon son attitude, comment il est Toujours impassible Yannick Bofis A priori, ça doit passer Alors, est-ce que ça passe pour tomber ou est-ce qu'il se contente ? Il a mis beaucoup d'effet pour justement essayer de faire descendre la blanche à l'impact de la bande Malheureusement, il s'est mis un tout petit peu trop bas pour cette jaune là Il a quasiment collé à la rouge, cette blanche désormais Et là, il ne va pas pouvoir mettre d'effet dans cette blanche Parce que là, il se retrouve en chevalet s'il tente de jouer la bille qui est près de la poche du milieu Et voilà, celle-ci Là, il va essayer peut-être d'aller prendre la poche tout en haut Ou alors, est-ce qu'il continue l'attaque ? Ou il essaye de la tomber ? Et voilà, il fait un coup d'attente Obligé de rendre la main, Yannick Bofis Qui n'est pas si mal, qui n'est pas si mal parce que, bon oui Pas beaucoup d'opportunités là pour Christophe Lambert de pouvoir empocher Oui, il a les deux rouges Peut-être la rouge en haut près de la ligne de casse et la rouge en bas près de la jaune là Alors, je pense qu'il va partir déjà sur le haut de table Parce que cette rouge, c'est une sécurité, la rouge tout en bas de votre écran Là, c'est une sécurité qui bloque un peu le jeu de Yannick Donc, il va la garder certainement pour la fin Oui, Christophe Lambert qui est en recherche encore de stabilité dans son jeu De confiance aussi Il nous le confiait quelques petits soucis à se débloquer mentalement On l'a vu notamment en début de tournoi Quelques accès de colère de temps en temps Mais il a réussi à vraiment gérer tout ça, à se calmer Notamment dans le money time quand ça comptait face à Johan Lorek ou Patrice Selin dans les premiers tours C'était important pour lui d'aller chercher cette finale Lui qui n'a plus disputé de finale depuis le tournoi national numéro 2 C'était du côté d'Asbrook qui l'avait remporté d'ailleurs Cette manche à 3 face à Paul Koldrick Là, il est en très bonne position pour aller chercher cette table là Là, il va jouer la bille qui est en longée de bande Et il va essayer de descendre en faisant avancer la blanche Avec une attaque un peu plus haute Il va falloir arriver à empocher cette bille Le long de la bande là, parfait Voilà, c'est très bien joué Comme ça il s'offre la rouge qui est un petit peu bloquée par la jaune S'il tombe cette rouge Il sera en bonne position pour fermer cette table Alors c'est un coup un petit peu délicat parce que des fois quand on empoche une bille comme ça Et qu'il y a une bille adverse très très proche Des fois les chocs peuvent, comment dire, modifier la trajectoire de la blanche Et du coup le replacement devient difficile Là il l'a très très bien fait sans toucher la jaune Magnifique là, Christophe Lambert Voilà, là il n'y a plus de difficulté maintenant C'est que de l'application Une empoche au milieu certainement Attaque basse, carreau, un petit peu en dessous, voilà Pour aller haut Alors on peut bouger cette blanche, oui Je pense que dans son schéma, c'était pas comme ça qu'il le souhaitait Il aurait voulu descendre un petit peu plus pour jouer milieu Là du coup il va se retrouver à jouer tout en haut Question de l'adaptation là pour Christophe Lambert Ou alors c'était sa première idée mais Là en fait les deux choix étaient possibles Donc c'était peut-être sa première idée finalement Pour rester si court, c'est fort possible Voilà, il restera le replacement de la noire Donc là il s'est mis l'angle idéal pour éclater et venir là, voilà Comme ça, vous voyez, il vient de montrer la position la plus favorable pour empocher la noire Donc il va rentrer bien dans la blanche Empocher cette rouge avec autorité pour que la blanche à l'éclatement Partent sur la gauche de la bille Voilà, comme ça C'est bien fait Avec l'appui de cette craie, on parle régulièrement On mettra du bleu pour donner le plus d'effet possible à cette blanche et qu'elle puisse avoir des bonnes rotations Extrêmement important Il ne peut qu'avoir comme de la magnésie quand on est dans la gymnastique Oui, oui, c'est pour l'adhérence Voilà, très belle fermeture de table Donc Yannick a fait un petit coup d'attente Mais il a laissé une opportunité à son adversaire et il l'a saisi Et Christophe Lambert est de retour dans cette partie, un partout Légalisation du joueur de jouer les tours C'est un remake de la finale par équipe de Coupe de France Jouer les tours face à Viroflé Avantage Viroflé Tout à fait Il avait remporté Et en individuel, c'est une toute autre histoire Et maintenant, c'est au tour de Christophe Lambert de cassé Pour l'instant, avantage à la reprise Oui, du coup, le score est égal Chacun fait le break sur la case de l'autre Donc, après, on n'est qu'au début du match Donc, le match est encore long On voit, il reste une heure et demie pour aller jusqu'à 7 Donc, là, on voit que les deux joueurs sont présents Chacun a dit à l'autre, je suis là aussi, moi Allez, Christophe Lambert à la casse Comme Yannick Beaufis, casse première bille Tout en puissance La blanche Aïe, 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 la blanche qui rentre Pas bien contrôlée la casse Là, c'est une erreur technique Quand on casse première bille, le risque, c'est d'empocher cette blanche Et quand on l'empoche directement dans une poche sans prendre un contre par une autre bille C'est qu'on n'a pas bien pris la première bille On ne l'a pas bien impactée On a vu cette bille blanche sauter à l'impact Un peu trop de puissance peut-être sur la casse Il n'a pas trop de maîtrise dans le geste ? Non, je pense qu'il a fait sa routine habituelle C'est-à-dire qu'il a impacté comme d'habitude Il a mis la puissance qu'il met habituellement Il a fait la même gestuelle Sauf qu'il a fait un petit écart de visée Sur le point central de cette première bille Et du coup, la blanche n'est pas revenue dans le milieu de table Mais du coup, elle est partie directement dans la poche du milieu Et du coup, ça offre la possibilité à Yannick Bofis d'avoir une très belle table avec un tir libre Donc le tir libre, je vais l'expliquer Sur le tir libre, en fait, on peut faire n'importe quel coup On peut jouer la noire, on peut jouer une bille On n'est pas obligé d'empocher, on peut même jouer une bille adverse dans certains cas Et le but, c'est d'améliorer son jeu Et ensuite, au second coup par contre, on ne peut plus rater Retour à la normale Et là Yannick Bofis, magnifique, ce bille sur bille avec la bande Ouais, je ne suis pas sûr que c'était réellement ce qu'il comptait faire Mais du coup, il va s'adapter Allez, on est parti avec les rouges Yannick Bofis Numéro incontesté cette saison Du Black Ball Masters Une première en poche pour une confirme pas évidente Il l'a bien fait Il l'a bien fait parce qu'il était très loin de la poche Là maintenant, il y a quasiment plus de difficultés Il va quand même faire pas mal de trajets, il y a des billes un peu espacées tout de même Oui, alors il va certainement s'arranger pour fermer un côté de table et puis ensuite une autre moitié Donc là, je pense qu'il va s'atteler à jouer les billes autour de la noire Ces trois rouges là, et ensuite il remontera pour gérer les deux autres À moins qu'il puisse le faire tout de suite derrière Et rester après avec deux billes dans le secteur de la noire pour avoir un replacement plus favorable Ouais, c'est certainement... Alors là, il va se retrouver par-dessus billes Non, non, il va faire le premier schéma comme je le disais Vider les trois rouges autour de la noire et remonter sur les deux dernières Le schéma de jeu qui est déjà prévu par Yannick Bofis Seulement, de temps en temps, il faut aussi savoir se remettre en question Et réfléchir à un potentiel de porte de sortie s'il le faut Oui, et puis des fois, on est parti sur une première lecture de table Et puis finalement, on place la blanche à un endroit Et on s'aperçoit que des fois, il y a un coup un petit peu plus simple à faire Donc du coup, c'est le propre du joueur de billard, en fait, de savoir s'adapter Systématiquement, quasiment après chaque coup Soit on reste dans la lecture de table initiale Parce qu'on a fait exactement le coup qu'on souhaitait Soit on est obligé de s'adapter à la nouvelle situation Les poches centrales pour Yannick Bofis Il est un peu trop remonté vers la rouge Il va avoir un coup difficile là Alors l'empoche n'est pas dure Le problème, c'est qu'il aurait souhaité être un peu plus droit Pour être bien replacé sur sa dernière bille Du coup, il va empocher la rouge, s'arrêter dans la jaune Pour que la blanche ne s'en aille pas trop Et du coup, il aura beaucoup d'angles pour sa dernière bille Ah, il décide de couper Alors, là, il a mis de l'effet droit Pour que quand il ait impacté la bande, la blanche, elle prenne une trajectoire inverse de ce qu'elle avait pris au départ En fait, il a coupé la trajectoire pour revenir de l'autre côté C'est très bien réalisé C'est un coup extrêmement technique, ce qu'il vient de réaliser Yannick Bofis Oui, en fait, il ne voulait pas être dans l'autre sens Sa lecture de table était comme celle-là Là, il a juste à empocher, revenir vers le milieu de table Pour pouvoir empocher la noire Voilà, il redescend C'est bien fait Très très bien dosé, ça encore Oui, le dosage est excellent Et la noire, maintenant, pour Yannick Bofis pour repasser devant Reprendre l'avantage dans cette finale Voilà C'est ce que je disais tout à l'heure, le petit coup technique qui demande la réadaptation Il était remonté un petit peu trop sur cette rouge Et du coup, il a été obligé de faire un autre choix technique Pour pouvoir se mettre dans la position idéale pour fermer la table Donc très très bien joué à lui C'est aussi un coup qu'on réalise quand on est en pleine confiance, comme Yannick Bofis actuellement Oui, c'est des coups pas très compliqués, mais il faut savoir les faire C'est beaucoup de travail, beaucoup de maîtrise On sait que ces deux joueurs-là, la maîtrise de la blanche, ils connaissent C'est parfait, il n'y a pas d'erreur Chaque coup utilisé est utilisé sciemment et à bon escient Yannick Bofis qui retourne Pour la casse dans cette quatrième manche Voilà, la seule erreur du match, c'est Yannick qui l'a fait tout à l'heure sur un replacement Mais par contre il a fermé les deux tables derrière la casse de Christophe Donc c'est pour ça qu'il a encore l'avantage Et cette casse qui a empoché la bille blanche pour Christophe également Il va peut-être aussi à entrer dans sa tête là, il faut qu'il arrive à faire le vide Christophe Lambert Allez Yannick Bofis Casse première bille toujours, plein centre Regardez la blanche La rotation de la blanche, c'est impressionnant Alors et en plus il a tombé une jaune, donc il a table libre Il va pouvoir enchaîner et une très 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 belle table Bien aérée, le choix des couleurs est assez évident Les rouges parce qu'il n'y a aucune bille de bloquée, aucune bille à la bande Et il est tout de suite placé sur la rouge là, très très proche, mais c'est pas un coup très difficile La confirmation à venir pour Yannick Et derrière il a une table, comme je vous dis, très aérée, sans grande difficulté Et deuxième casse et deuxième empoche pour Yannick Bofis pour l'instant, parfait On sent que, dès que ça compte, il est bien présent Le joueur doit y refler Et puis il est très concentré, très appliqué Ça c'est le propre un petit peu des grands joueurs Mais Yannick met beaucoup beaucoup d'applications dans tout ce qu'il fait Très méticuleux Champion du monde, individuel et par équipe Du côté d'Albi l'année dernière Voilà, et il est opposé à un champion du monde également Puisqu'il jouait en équipe ensemble Christophe qui est le capitaine de l'équipe de France Deux joueurs qui se connaissent extrêmement bien Alors, attention à la replace Est-ce qu'il va décider d'éliminer la rouge tout de suite ? Celle qui est en dessous la noire Ça serait l'idéal pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, en règle générale C'est pas une science exacte, mais on va dire que dans la plupart des cas, on essaye de De vider une moitié de table avant de s'attaquer à l'autre moitié de table L'extension demandée par Yannick Bofis pendant ce temps Mais quelquefois, on est obligé de changer un petit peu selon le schéma des billes Là en fait, ce qu'il regarde, c'est pour ça qu'il a pris l'extension C'est d'être absolument bien replacé avec la blanche pour enchaîner sur les 4 billes du haut Il a même hésité à partir directement dans la diagonale là-haut Alors, il faut qu'il passe entre les jaunes et la rouge que vous voyez là près de la poche du milieu Voilà, sans accrocher, parfait Magnifique ça Alors, est-ce qu'il peut voir tout de suite celle au milieu ? Elle est accessible Entre les deux rouges là, cette bille à gauche de votre écran Alors là, il va réanalyser toute la table maintenant Parce que là, c'était le petit coup aléatoire où la blanche n'avait pas une certitude absolue de la position à laquelle elle allait s'arrêter Là maintenant, vous voyez, il prend son temps, il réanalyse toute la situation pour savoir le cheminement Par quelle bille je commence et par quelle bille je finis On est très calme, d'où le fait d'avoir ses 45 secondes Réfléchir à la meilleure option possible Voilà Attention à cette rouge Oui, parce que là, s'il tombe cette rouge, il sera replacé sur 3 billes Et encore une fois, il aura plus d'options Là, il va certainement attaquer au milieu la rouge la plus proche Et ensuite finir, se rapprocher des deux autres rouges Certainement se rapprocher de la jaune qui est près du milieu de la table, voilà, comme ça C'est clinique pour l'instant Le schéma de jeu de Yannick Beaufis, temps en maîtrise C'est un terme très adapté pour lui, clinique, puisque son surnom, c'est le chirurgien Donc On est dans le domaine du médical Pour Yannick Voilà, je l'ai dit, il n'y a pas de grandes difficultés sur cette table C'est beaucoup d'applications, beaucoup de maîtrise Ça va certainement faire un score de 3 à 1 Et 3 fermes pour Yannick C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé son adversaire sur 3 parties jouer Venir à la table et pouvoir s'exprimer Il le sait, hein, que si jamais il laisse Christophe Lambert jouer Ça pourrait potentiellement faire une manche contre lui également C'est ce qui s'est passé sur la deuxième manche Il a fait une petite erreur, il a laissé venir Christophe Et Christophe en a profité Il y a l'office qui fait le break C'est parti, premier break là, réalisé Pour le joueur de Viroflé, 3 manches à une Là Christophe doit absolument Essayer de stopper un petit peu l'hémorragie Avec une très bonne casse et surtout Pas de blanches empochées Pour lui Donc il faut espérer avoir la main derrière également C'est-à-dire empocher une bille Et on voit un Christophe Lambert qui a une queue différente Pour la casse et pour le jeu Oui, tout à fait Quel impact c'est ça ? Beaucoup de joueurs ont une queue de casse Parce qu'en fait elles sont plus rigides Donc il y a un meilleur impact Ensuite il y a le procédé Donc le procédé c'est l'embout Si on veut dire en termes un peu plus simples Pour les gens qui découvrent un petit peu C'est l'embout qu'il y a au bout de la queue de billard Et il est dans un... Là pour Christophe en fait c'est un C'est un matériau différent de l'embout classique D'une queue de billard qui souvent est en cuir Et là du coup ça fait une meilleure maîtrise de la blanche entre guillemets C'est déjà une casse importante On tape au Christophe Lambert mais malheureusement aucune bille empochée Oui Ça en fait deux, un sur trois Là ça va devenir compliqué si l'étape tourne en la faveur de Yannick Ça va devenir compliqué pour Christophe S'il n'a pas les cases pour lui Alors cette partie elle n'est pas encore perdue Parce qu'il y a du trafic tout en haut là-bas Il y a quatre jaunes et trois rouges C'est des petits périmètres Mais tout passe C'est à dire que si les replacements sont bons Il peut aller au bout de cette table Quelle couleur valider ici ? Les jaunes facilement accessibles Les rouges plus en milieu table et plus proche de la noire ? Alors les jaunes sont facilement empochables pour la confirmation Après c'est l'enchaînement de la table qui peut être un peu compliqué Alors peut-être que Yannick va partir sur les rouges Parce que les rouges il y a un petit peu moins de difficultés Et là c'est vraiment lui qui va choisir son schéma Parce que là il a déjà fait son schéma dans sa tête Attention au chronomètre Ouais c'est bon Il va y rester une petite dizaine de secondes Après tout le temps à chaque fois Yannick Beaufils Il est pas redescendu assez Alors soit il est trop long par rapport à ce qu'il voulait faire Soit il est trop court pour aller chercher La seule rouge qui était un peu on va dire bloquée C'est celle qui est tout en bas Donc il fallait être bien placé pour pouvoir jouer cette bille Mais bon il va avoir l'occasion de pouvoir revenir peut-être plus tard Il y a cette poche en bas à droite de votre écran ici Qui est bloquée par une jaune Même si je pense qu'il aura quand même la possibilité de l'empocher Également dans cette poche là s'il a vraiment besoin En faisant l'appui Et là maintenant il faut qu'il s'attèle déjà à ces trois rouges là Qui sont au milieu des quatre jaunes mais elles passent toutes En empochant en haut la bâte Vous voyez la rouge qui est en face de la blanche là-bas Ensuite il peut empocher milieu L'inconnu c'est cette rouge qui est quasiment collée à une jaune Je sais pas si elle passe milieu Ou s'il est obligé d'être placé pour la jouer au fond C'est cette bille là qui va être déterminante sur la table Si elle passe milieu il n'y a pas de difficulté Par contre si elle passe pas milieu c'est plus compliqué Tout va dépendre de la replace ici d'Yannick Bofis Donc elle passait pas milieu Donc c'est pour ça qu'il s'est replacé là Et maintenant il est très très bien placé Pour l'instant il est en termes de match quasi parfaite pour Yannick Bofis Il passe énormément de temps sur la table C'est un Christophe Lambert impuissant pour l'instant Ah non elle passe milieu parce qu'il la joue pas Donc le chemin il est tout tracé Là on empoche au fond On joue la rouge juste en dessous Voilà Poche du milieu en face Et on garde cette fameuse rouge pour l'empocher au milieu Avec deux angles Pour nous faire venir vers la jaune qui est tout en bas de votre écran Là vers la poche Pour pouvoir finir avec cette dernière rouge Donc très très beau schéma La lecture de table J'emploie souvent ce mot là mais voilà C'est primordial C'est la grosse 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 différence entre les tout meilleurs joueurs français Et les joueurs qui sont un tout petit peu en dessous C'est souvent la lecture de table Parce que techniquement on est tous plus ou moins Il y en a qui maîtrisent encore mieux Mais je veux dire techniquement on est tous plus ou moins identiques C'est la lecture de table souvent qui fait la différence Allez Yannick Beaufis, encore deux rouges à empocher Il va falloir beaucoup de déplacements là de cette planche Et ça va, ça part plutôt bien C'est très bien fait, là il est dans une position idéale pour finir la table Alors, là vous voyez il prend son temps, il regarde l'angle qu'il a sur cette rouge Pour savoir du coup dans quelle poche il va se replacer pour la noire Alors des possibilités, soit poche centrale, soit poche du fond en haut à gauche Oui c'est ça, je pense qu'il va, là il a un petit peu d'angle mais pas tant que ça Donc il va peut-être essayer d'avancer pour jouer milieu, c'est possible Voilà, ce qu'il va choisir Yannick Beaufis Il est très bien réalisé Il a fait couler Oui c'est ça, il a fait une petite attaque haute sans trop s'en mettre Ce qui fait qu'il a bien avancé, il a pris le bon angle sur la bande pour pouvoir s'écarter en plus un petit peu de la noire Et Beaufis qui s'envole dans cette partie, quatre manches à une Alors là, je vous l'avais dit, il affectionne souvent les petits périmètres On a vu les quatre dernières billes, avant cette fameuse bille là tout en bas Qui était au milieu des jaunes là, il a très très bien géré ce petit paquet pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de cette table Et mener 4 à 1, très belle finale de la part de Yannick pour l'instant Christophe a fait une fermeture de table et une blanche à la casse Voilà, on ne peut pas dire qu'il joue mal parce qu'il ne joue pas Il ne joue pas du tout, pas trop l'opportunité de se montrer Et quand il a joué, il a fermé Donc là pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, le match, pour l'instant, les tables tournent en la faveur de Yannick Beaufis On va voir si ça continue, ou si Christophe va pouvoir s'exprimer à son tour à un moment donné A chaque casse pour l'instant, Yannick a trouvé au moins une poche Parce que ça va être de même sur cette sixième manche Jamais 203 comme on dit Il faut lui souhaiter, en tout cas Va être valable pour Yannick Beaufis Attaque puissante là, première bille toujours Très belle casse encore, très très belle maîtrise de blanche Et cette fois-ci, pas de billes, empoché Il n'empoche pas de billes Une confirmation difficile à venir pour Christophe Lambert Oui, une table pas simple non plus Parce que les rouges sont plus faciles à cause de ces trois jaunes là-bas Dont deux qui sont collés l'une à l'autre Mais la confirmation, pour les rouges, c'est la bille qui est quasiment sur la ligne de casse Alors votre écran, la plus à gauche, va faire une véritable diagonale pour aller empocher cette bille rouge Alors est-ce qu'il va jouer ça ou est-ce qu'il va jouer la jaune près de la noire pour confirmer les jaunes ? Sincèrement, la rouge est difficile à ce stade du match quand on est mené 4 à 1 Mais pourtant c'est la bille à empocher Il peut également aussi tenter la rouge en longée de bande La rouge qui est juste en dessous de la noire Là, franchement, la confirmation est très difficile pour Christophe Par contre, s'il l'a fait Ça sera un coup qu'il le mettrait dans cette partie Vraiment le lancer Il va aller chercher cette rouge ici Plus un coup de défense ? Il va tenter de l'empocher Attention, il reste 10 secondes Ah, l'ombre bande ici Ouais, ça reste devant la poche Elle est ratée, du coup il laisse la table à Yannick Donc la situation pour Christophe était très 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 délicate Et là, maintenant qu'il a placé cette rouge dans la poche Il n'y a vraiment plus aucune difficulté pour Yannick Là, il prend son temps juste pour analyser la table Pour savoir dans quel ordre il va l'attaquer Alors la première bille, c'est sûr, il va éliminer la rouge proche de la jaune pour libérer l'autre rouge Parce que pour l'instant, la deuxième rouge ne passe pas Donc là, il va jouer la première rouge et il va se replacer sur la seconde Voilà, très bien réalisé Là, vous avez vu Christophe Lambert se demander comment c'était possible de pouvoir être mené 4-1 Le scénario est catastrophique pour lui D'avoir la main, mais d'avoir des choses difficiles Quand on est déjà mené 4-1, c'est encore plus difficile du coup Ah, Yannick qui décide de jouer cette bille en bas Je pensais qu'il allait éliminer tout de suite la rouge Il va garder peut-être cette rouge pour le replacement de la noire Pour s'éviter de revenir dans cette zone à la fin de la manche Ouais, je suis un petit peu perplexe Après, il a analysé la table, il l'a vu comme ça Ou alors, il voulait se replacer tout de suite dessus, il est parti peut-être un peu loin J'avoue que je ne sais pas quel schéma il avait choisi Mais bon, après il est encore très très bien Comme je dis, il n'a pas de difficultés majeures sur cette table Mais la prochaine replace va déjà être décisive Et puis il faudra tout de même faire attention à cette jeune en haut à gauche de votre écran Il peut potentiellement bloquer la poche selon la replace de Yannick Il a demandé l'extension, il va se donner 45 secondes supplémentaires, il a bien fait Il faut toujours faire attention à ce chronomètre Alors qu'Yannick ne s'est pas bien replacé du tout Donc il va être obligé de passer par la bille qui est tout en bas, toute seule là Il aurait voulu allonger un petit peu plus, que cette blanche revienne un peu plus vers le milieu de table Comme ça il aurait pu jouer, s'il était venu un tout petit peu plus bas, il aurait pu jouer la rouge en diagonale dans la poche de la jaune tout en haut là, à droite de votre écran Et ici ça passe pas, par contre là, pour Yannick On est obligé de passer à... On va s'adapter comme on disait Voilà, nouvelle lecture de TAM, nouveau schéma Il n'y a plus d'extension à disposition pour Yannick Bofi, il va falloir jouer là 5 secondes à son chronomètre Voilà, c'est très bien joué, il s'est remis dans la ligne Alors la ligne, quand je parle de ligne, c'est la trajectoire qu'il y a entre la bille de couleur et la poche Vous voyez, il est quasiment aligné tout droit, entre cette rouge et cette poche là Et derrière, s'il recule un tout petit peu, il va se remettre dans la ligne de la seconde bille Tac, voilà, comme ça, exactement, c'est parfait C'est très bien fait, hein Pas toujours spectaculaire Yannick Bofi, mais qu'est-ce que c'est efficace C'est très méticuleux, très précis Ouais, même quand il se trompe, il arrive à se récupérer, hein, ça c'est... C'est la marque des grands joueurs, hein Yannick Bofi, c'est bien parti pour empaucher cette sixième manche Et creuser un écart considérable dans cette partie On est cinq manches à une Et puis on le sent très 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 solide, hein, on a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui peut l'inquiéter Même si Christophe venait à... À prendre une, deux, voire trois parties, euh... On n'a pas l'impression que ça pourrait, euh, le déstabiliser Ouais Allez, cette noire Il a l'air, euh... Alors attention, il y a des petits mouvements dans le public, là, qui... Qui pourraient le déstabiliser, ouais, ouais Il faut rester concentré pour cette noire Il faut pas sortir de son match, Yannick Bofis Ouais, ça part bien C'est empoché Et il restait huit secondes avant la fin de ce coup-là, donc... Il a très très bien fait On va faire une petite pause entre les deux joueurs On va retrouver Patrice Oui, Loïc, Yannick, je suis avec la gagnante de la catégorie féminine de ce tournoi national 7 Je suis avec Rosalia Diliberto, qui... Qui profite de cette finale masculine-master Impressionnant Pour le moment, Yannick Bofis Il n'y a aucune erreur de Yannick, il est parfait dans tout ce qu'il fait Et les cases sont pas très favorables à Christophe, ça c'est certain Donc pour l'instant, ça ne penche que d'un côté Mais c'est très très beau à voir On prend un petit peu de... On voit un petit peu les coups, on essaye de voir Parce qu'il a fermé pratiquement toutes les tables, Yannick Il s'est peut-être planté un peu dans deux replacements, mais tout est parfait Il est au millimètre parfait, il n'y a rien à dire La fenêtre n'est même pas entr'ouverte pour Christophe Lambert Je pense que son moral doit être au plus bas, ça c'est vu d'ailleurs Il n'arrête pas de goguiner de la tête, ça doit être dur pour lui Après, on ne peut rien dire sur Yannick, on ne peut même pas dire que c'est de la chance Aucune chance, c'est vraiment... Le seul coup aléatoire, ce sont les cases Pour l'instant, rien pour Christophe et tout pour Yannick Après, c'est comme ça, c'est le jeu Bon Rosalia, si on revient sur cette finale féminine Face à Floriane, Nyonet, belle victoire Merci, c'est gentil, depuis que je suis revenu un peu dans le circuit Je voulais essayer d'atteindre ce niveau-là Après, j'ai montré que j'étais capable du pire comme du mieux Je crois, il y a deux manches où je fais du grand n'importe quoi Je m'étais déconnectée de la cervelle, je ne sais pas pourquoi Sinon, je pense que j'étais contente quand même de mon tournoi On se retrouve tout à l'heure pour la remise des récompenses D'accord, merci Merci beaucoup Voilà, Rosalia qui profite, comme tous les spectateurs ici Dans les tribunes de Agin-Agora, de cette belle finale Elle a bien raison, belle finale entre les deux joueurs On voyait Christophe Lambert sortir de la table en disant Je ne peux rien faire Oui, un petit peu dépité Mais voilà, très bien résumé de la part de Rosalia Pour l'instant, les cases sont à Yannick Mais surtout, il ne fait absolument aucune erreur Et Alexis Klenka est au micro de Patrice Couturier Voilà, Alexis Klenka qui est avec moi Qui a vécu un tournoi master un peu compliqué ici à Agin C'était un tournoi un peu particulier, effectivement On a gagné la Coupe de France par équipe Donc on a accumulé beaucoup de fatigue depuis le début du tournoi Après, j'ai joué Kylian Ballon au premier tour Qui lui a fait demi du tournoi, donc un très très fort joueur Il a fait un très très gros match contre moi Donc c'était entièrement à son mérite Le joueur qui représente Viroflay, bien sûr, Yannick Baufis Il est en très très bonne posture, là il laisse aucune fenêtre entre ouverte pour Christophe Lambert Disons qu'il est bien parti effectivement, il a beaucoup de tables depuis le départ C'est lui qui a le jeu, donc il prend toutes les opportunités possibles Il est à 5 ans, j'espère pour lui qu'il va terminer le match correctement Ça serait quand même 4 jours assez incroyables pour Viroflay Ça serait un très beau voyage dans l'Oté-Garonne On s'en souviendra Merci Alexis Oui et bravo Alexis tout de même pour avoir remporté cette Coupe de France par équipe Avec son club de Viroflay Dont Yannick Baufis, Christophe Thébaud également Numéros 1, 2 et 3 au Masters Voilà, Leonardo Moreira Qui est en finale, je crois, des espoirs Et le cinquième joueur, c'est Monsieur Rayouet Oui, Leonardo Moreira qui est en finale face à Kylian Ballon Qu'on a vu en demi-finale du Thomas Masters Donc vous voyez sur votre écran, Yannick Baufis déjà revenu Il est en pleine forme, il est obligé de Quelque part de rester ici pour continuer sur cette lancée Par contre, Christophe Lambert va essayer peut-être de casser le rythme aussi Là, ça va être très 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 compliqué pour Christophe Parce qu'il va falloir absolument qu'il ait les casses Alors la prochaine casse à suivre, c'est la sienne Et il va falloir qu'il passe par une bonne casse, une bonne empoche Et espérer avoir un départ, on va dire, entre guillemets, simple Pour qu'il se remette un petit peu de baume au cœur, j'ai envie de dire Parce que, comme l'a dit Rosalia, il a peut-être le moral un petit peu dans les chaussettes Quand on subit comme ça, et bien c'est très très dur Quand on a beaucoup d'attente, quand on est tout le temps assis dans sa chaise Et qu'on ne vient pas à la table Mentalement, il faut avoir les ressources Alors cette petite pause va certainement lui faire du bien Pour se ressourcer et puis peut-être se remettre dans un Comment dire, dans trois chemins A retrouver peut-être pour Christophe Lambert C'est la première fois dans ce tournoi qu'il est vraiment mené comme ça Il a toujours vu mener au score, être après rejoint Et réussir finalement à faire le petit step qu'il fallait pour s'imposer Et Yannick ? Yannick lui, par contre il est très serein Donc là il est en excellente position pour gagner ce match Lui il a juste à rester dans sa concentration et son application Et j'ai envie de dire, si les tables continuent à lui venir Même si Christophe en a quelques-unes, il y a quand même très peu de chances que Christophe puisse gagner ce match-là Si Yannick a encore des opportunités, ça va quand même être très 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 compliqué pour Christophe Là il faudrait vraiment qu'il y ait une inversion de tendance pour que le match s'inverse Il saurait les saisir Yannick Beaufice Pas du genre à laisser filer des parties comme ça surtout après avoir mené 5-1 Et en finale, c'est des moments où ces deux joueurs en fait Ces deux joueurs ne passent rarement à côté des finales Ils sont toujours toujours présents malgré la pression, malgré la tension Donc je souhaite à Christophe d'avoir un petit peu plus de jeu pour le spectacle, pour nous, pour les spectateurs Mais oui, pour l'instant, Yannick Beaufice est assez impressionnant dans sa constance C'est du très beau spectacle qu'on voit mais à sens unique Quelque part depuis le début de cette rencontre Il y a Christophe Lambert maintenant qui vient de revenir à la table de KC dans cette 7e manche On espère pour lui que le retour des vestiaires va lui donner un second souffle Oui, il faut qu'il prenne ça comme un nouveau départ Avec une casse qui empoche Première casse, on va dire très belle casse surtout parce que la blanche, elle a été plein milieu de la petite bande Très bon contrôle ici et Plutôt pas le table pour les rouges ici Oui, oui, là, il n'y a pas pareil Pas de difficulté, pas de billes bloquées Maintenant, la lecture de table et l'application Il y en a besoin, Christophe Lambert, de cette casse ferme Oui, oui, il faut absolument qu'il aille au bout de cette table S'il veut espérer revenir dans le match S'il ne ferme pas cette table, je pense que ça en sera fini de la finale Donc c'est obligatoire pour lui de la fermer Il peut y avoir un bill sur bill ici en milieu de table ? Il pourrait le jouer tout de suite s'il voulait faire bill sur bill Alors en général, on évite de faire les bill sur bill Parce qu'il y a souvent des décalages Donc, alors attention de ne pas venir trop proche Ça va, mais il n'en fallait pas plus Je pense qu'il s'est fait une petite frayeur là Parce qu'il aurait voulu être quand même 10 à 15 cm plus court Notamment parce qu'il aurait souhaité justement éviter de devoir le jouer De jouer le bill sur bill Et il voulait se placer sur la rouge qui était poche du milieu Donc, voilà, avoir le passage entre la jaune et la rouge Donc, il rate complètement Aïe, 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 cette rouge qui ne rentre pas Il rate complètement Cette petite erreur qui peut lui coûter cher là, Christophe Lambert Ça va certainement lui coûter cher, j'ai envie de dire Parce que là, Yannick, c'est pareil, les jaunes, il n'y a rien de bloqué Il n'y a rien de bloqué Il y a quand même cette noire là, ici, qui gêne un petit peu le passage Bon, Yannick Ouais, mais là, Yannick, il va attaquer tout de suite le longé de bande, de toute façon Parce que s'il tombe, il va pouvoir enchaîner Et s'il ne tombe pas, il va la laisser dans la poche Et ça va bloquer la table de Christophe Voilà, le contrôle de poche, ici, Yannick Bofis Voilà, il aurait préféré tomber, je peux vous assurer qu'il était parti pour attaquer Mais, c'est pas dramatique On va dire que ça laisse quand même une opportunité à Christophe Même si c'est dur, ça laisse quand même une opportunité Et ça, en règle générale, on n'aime pas trop laisser jouer son adversaire quand on peut l'éviter Parce que là, il était bien placé pour fermer la table, Yannick Une fois que cette bille avait été empochée Alors, Christophe qui va peut-être essayer d'aller chercher le doublé tout de suite Non, il tombe face à la noire De toute façon, leur place n'était pas suffisamment forte pour aller récupérer cette bille Oui, alors, j'avoue que je ne vois pas comment il va aller débloquer son problème S'il faudrait se placer sur celle du milieu Et aller essayer d'aller débloquer Mais c'est loin d'être fait, c'est loin d'être évident Extension demandée par Christophe Lambert Il a besoin de 45 secondes supplémentaires pour réfléchir C'est un coup indécisif pour lui Déjà, j'ai envie de dire Voilà, donc c'est ça Il est venu se placer exactement à l'endroit où je disais Pour jouer milieu Et essayer d'aller toucher la rouge pour faire tomber la jaune Ce serait un coup valide à partir du moment où on joue son groupe de couleurs Qu'on empoche son groupe de couleurs et qu'on empoche le groupe de couleurs adverse C'est autorisé, peu importe dans le sens que ça tombe C'est-à-dire qu'on peut tomber une jaune avant et la rouge après Ça n'a pas d'incidence Il veut du coup déjà éliminer celle-ci pour ne pas devoir revenir dessus Donc, c'est le même coup De toute façon, dans sa tête, c'est ce coup-là Voilà, vous voyez, il est en train de regarder Il est peut-être même en train de regarder pour le faire Peut-être pas tout de suite, mais au prochain coup Ça m'étonnerait Rentrer les deux Voilà, je pense qu'il va y aller maintenant, oui, c'est le plus logique Télépuissance Bien fait, elle la replace par contre sur la rouge Malheureusement, son coup n'est pas payant parce qu'il est arrivé sur la jaune Le but, c'était d'arriver dans la rouge pour faire tomber, mais du coup Il doit jouer un coup de défense là Christophe Lambert arrive à se cacher derrière la rouge Il peut faire un coup de défense assez énorme Alors, est-ce qu'il laisse voir la jaune ? Je pense qu'il n'est pas satisfait encore une fois, donc c'est qu'il doit laisser voir la jaune S'il laisse voir la jaune tout au milieu de la table, ça laisse une opportunité Un petit espace ici qui pourrait être suffisant Ouais, bon, alors c'est sûr, elle passe parce que Yannick, il est déjà en train d'envisager le reste de sa table Donc c'est qu'elle passe bien, poche du milieu, une attaque assez, je ne vais pas dire que c'est simple Mais à leur niveau, ce n'est pas des billes très compliquées non plus Parce que sur cette poche du milieu, en fait, l'arrivée est assez large dans ce sens là C'était le coup à faire pour Christophe Lambert, malheureusement, il manquait un petit centimètre Ouais, ouais, s'il était venu bien se coller dans le bec intérieur de la table, là, il était vraiment parfait Alors, cette jaune Poche du milieu certainement Il n'y a pas d'autre poche à disponer pour Yannick Voilà, je vous ai dit, elle n'est pas très très compliquée cette bille Surtout avec ce qu'il nous a montré depuis le début Ça semblait assez logique qu'il empoche cette bille Alors, maintenant, nouvelle analyse de table C'est 5 billets jaunes qui sont au même endroit, il n'y aura pas beaucoup de replaces à faire mais... Bah, il est surtout qu'il faut en éliminer une pour en laisser passer une autre et ainsi de suite Donc, c'est la difficulté, c'est de trouver le schéma qui permette d'enchaîner Le petit train Pour Yannick Bouffis Tout d'abord, cette bille, il ne faut pas être centré côté gauche, là Ouais, il va essayer de venir se coucher à la grande bande, voilà, comme ça Et ensuite, de faire le bille sur bille sur les deux qui sont un petit peu plus basses Et voilà, la difficulté, là, maintenant, ça va être de maîtriser la première jaune qui le va impacter Parce qu'elle va certainement partir vers la poche de la rouge et de la noire S'il tape un peu trop fort Donc, est-ce qu'il va vraiment envoyer le coup pour la faire sortir de cette zone ? Et la seconde chose, c'est de maîtriser la blanche pour avoir une jaune à jouer derrière Là, le mieux, c'est de quasiment faire un carreau, de laisser quasiment la blanche dans cette zone-là Et de se faire sortir, voilà Ouais, comme il est rentré, cette deuxième jaune On va rentrer plein fer, là, Yannick Bouffis C'est pas si mal, il a bien joué le coup, je vous ai dit, il fallait qu'il l'envoie un petit peu Parce qu'il ne fallait pas que cette jaune reste dans le secteur Et il a réussi à sortir un peu la blanche, maintenant C'est peut-être l'empoche de cette partie Tout en haut de l'écran Il va jouer cette jaune, là, qu'il a sorti tout en haut Et ensuite, il sera... La blanche ne va pas faire beaucoup de trajet, donc il pourra enchaîner sur les deux autres Ouais, bien fait Avec un tout petit mouvement de recul de la blanche, mais c'est encore une fois à maîtriser à la perfection pour Yannick Voilà, maintenant, il faut voir un petit peu l'angle qu'il a pour... Par rapport à cette dernière jaune, le replacement sur la dernière jaune Est-ce qu'il a un petit peu d'angle pour venir faire le tour ? Ou alors, il va se contenter de tomber, puis de rejouer tout en haut Ouais, c'est ça Il va pas chercher la difficulté Ouais, il faut arriver à bien... Taper cette jaune pour ensuite se replacer sur la noire Il passera en longé de bande Ouais, alors après, il s'est mis un petit angle sortant Je pense qu'il aurait voulu être beaucoup plus droit pour pouvoir remonter la blanche plus simplement Là, du coup, il va devoir appuyer un petit peu plus Allez, Yannick Bofis, pour cette dernière jaune Il va peut-être même faire un rétro en deux bandes pour aller se placer sur la noire, hein, c'est possible Ouais Ah, cette jaune qui ne rentre pas, attention, avec un deuxième rebond Oh là là ! Oh, ça rentre avec cette bande Quand ça passe, là Là, c'est un coup qui fait extrêmement mal à la tête de Christophe Lambert Ouais, et Yannick, il s'en veut, hein Alors, il s'en veut d'avoir raté la bille, parce que il aurait... C'est le genre de coup qu'on n'aime pas Et quand on a de la chance, on n'aime pas non plus parce que... Alors, on est content Bien sûr Mais on n'est pas content du jeu produit Ouais, vous voyez, il est... Et puis, il sait que, ouais, pour l'adversaire, ça fait très très mal Il mène 5 à 1 6 à 1, maintenant, s'il mange deux matchs, ouais 5 à 1, et il vient d'avoir un coup de chance énorme qui le fait mener 6 à 1 Ça pouvait être 5 à 2, se rater Et, ouais, ouais, là, clairement, tout tourne à l'avantage de Yannick Bofis Alors, ouais, ouais, il me fait une petite grimace En disant, ouh là, qu'est-ce que je viens de faire ? Mais, euh... Ouais, ouais, ben voilà, c'est... Ça fait partie du jeu, hein Malheureusement, c'est... C'est dur pour Christophe, là, hein Je peux vous dire que c'est dur Alors, euh... Maintenant, attention aussi Parce que ce genre de coups peuvent Quelquefois déconcentrer le joueur qui en a Parce que, justement, c'est... Et potentiellement galvaniser également son adversaire C'est-à-dire que, bon, maintenant, de toute façon, il est à... Il est dos au mur, 6 manchards en portée d'affilée pour... Créer l'exploit Oui, c'est ça Et puis, ça peut sortir de la concentration d'Yannick, hein Qui était très concentré, qui ratait rien Et là, le petit raté qui fait qu'il a beaucoup de chance Des fois, ça peut sortir de la concentration, donc... Après, il reste 49 minutes de jeu Donc, Christophe Lambert, on aura un... S'il veut remonter, il va falloir accélérer un petit peu le jeu Et surtout avoir les tables Cette case de Yannick Bofis pourrait déjà être décisive Dans cette 8ème manche Jamais il empoche Match à sens unique, hein, pour l'instant Ouais, totale maîtrise, là, de Yannick Bofis, en plus, avec la réussite, on l'a vu tout à l'heure Ouais, une erreur de Yannick, il a perdu une partie Il a fait une deuxième erreur, mais il s'en est sorti avec un coup de chance énorme Et cette case qui ne trouve pas de poche pour Yannick Et maintenant, à Christophe d'évoluer, et malheureusement, cette blanche qui est quasiment venu se coller à la bande Ouais, ouais, alors il a la possibilité d'attaquer la rouge en diagonale Ah non, même pas, même pas, il y a la jaune, il y a un petit devant Il y a la jaune, je ne le voyais pas sur cet écran Ouais, il n'a pas beaucoup de solutions, certainement Il n'y a pas la jaune au milieu non plus Peut-être en rangée de bande, un bille sur bille, taper la jaune puis la rouge en bas à gauche votre écran Ouais, là, pour Christophe, franchement, il n'est quand même pas vernis Parce que je ne suis même pas sûr qu'il voit la jaune tout en bas Il est peut-être masqué par la jaune la plus proche Donc il se retrouve à attaquer une bille en haut de table Alors, est-ce que c'est la rouge, certainement ? Les rouges qui paraissent plus accessibles ici C'est bien fait, hein ? Ouais, c'est très très bien fait Mais la table reste difficile, surtout dans les conditions, j'ai envie de dire, mentales dans laquelle il doit être Il y a cette rouge tout en haut de votre écran, ici, collée à la bande Il a présenté une petite difficulté Et puis également, ce groupe de couleurs, la rouge et jaune en milieu de table Oui, ça, il va aller le gérer très rapidement Peut-être sur ce prochain coup, ou éventuellement sur le coup d'après Voilà, donc il va aller le gérer maintenant Elle passe, cette rouge ici ? Alors, elle passe tout en haut La difficulté, c'est qu'il s'est mis un petit angle qui part vers la jaune Donc il va s'écarter un petit peu de sa lecture de table Parce que la lecture de table, il aurait souhaité avoir un angle inversé Pour pouvoir aller tout de suite chercher la bille, voilà, du coup il va changer d'ordre Ouais, il est obligé d'aller chercher bas de table maintenant Ouais, parce que cette bille-là, sinon, va lui poser problème par la suite Il y a également ce problème de la noire, qui est collé à la bande, ici Ouais, mais justement, et c'est pour ça qu'il a fait cette lécure de table, il a changé son ordre Parce que la noire, il va se replacer naturellement dessus avec la rouge qui est poche du milieu Donc, s'il arrive à faire son schéma pour arriver sur cette dernière rouge Et bien, il n'y a pas de raison que la table ne soit pas fermée Là, il va empocher la diagonale Ensuite, la rouge, il va falloir se mettre la bonne dominante Pour aller chercher la rouge qui est au milieu des deux jaunes, là Pour aller chercher la rouge à la bande, voilà, c'est très bien joué, regardez l'angle L'angle est naturel Le rejet de la blanche, là, sur la rouge qui va le mener tout droit vers cette rouge à droite de votre écran, ici Voilà, très bien fait, hein Et il s'est mis le tout petit angle suffisant pour, en plus, s'écarter un petit peu de la bande Quand il va jouer sa rouge, donc il va pouvoir se mettre dans une position idéale pour sa dernière rouge Voilà, il montre, hein, la trajectoire idéale Donc, il va essayer de replacer la blanche dans cette ligne-là C'est une belle réaction d'orgueil de Christophe Lambert Oui, c'est une belle table, hein, qu'il va fermer, là, s'il va au bout Il a montré, hein, qu'il lui aussi a mérité sa place en finale, qu'il n'a vraiment pas eu beaucoup d'opportunités, là, d'évoluer, dans cette finale, pour l'instant Voilà, alors, la dernière rouge avant la noire, donc la rouge, pas de difficultés Il va falloir donner la bonne vitesse, par contre, à la noire Ça paraît bien Oui, il est idéalement placé pour ce genre de billes On en parlait, hein, du chronomètre qui est resté plus que 50 minutes, il a plié cette table en même pas 5 minutes Christophe Lambert, toujours, voilà, bien finir cette noire, quand même Pour Christophe, c'est réalisé Ouais, là, il faut que l'arbitre se dépêche pour placer les billes, pour éviter de perdre Trop de temps pour que le joueur ait le temps, éventuellement, de pouvoir revenir dans ce match, hein, on voit, hein, 44 minutes C'est une course contre la montre De jeu restant, et il faut absolument qu'il marque 4 manches, donc il a quasiment 10 minutes par manche Donc c'est largement faisable, hein, parce qu'on sait que si, en cas d'égalité, eh bien, le chronomètre n'aura plus aucune importance Si Christophe Lambert revient à 6-6, on jouera forcément une décisive et le chronomètre n'aura plus d'un silence En revanche, il est à 6-5 au moment où on tombe à 0, ce sera terminé C'est ça D'où l'importance, là, de Christophe Lambert, de réaliser une bonne casse, et de pouvoir plier au plus rapidement possible cette neuvième manche Mais il faut absolument qu'il fasse, réédite la casse qu'il a eue tout à l'heure, là, hein, il avait fait une très très bonne casse, malheureusement, il n'a pas réussi à aller au bout de la fermeture de la table Donc là, là qu'il vient de fermer une table, il va peut-être retrouver un petit peu de confiance, donc s'il arrive à avoir une très très bonne casse et une table ouverte, il pourrait rééditer une fermeture de table et puis réduire le score La blanche qui a encore voyagé, attention ! Alors là, il s'en sort bien, et c'est lui, du coup, qui a un petit peu de réussite dans le fait de ne pas empocher C'est que la blanche reste dans un secteur où il n'y a pas de démarrage, donc là, ça va certainement jouer un coup tactique Oui, vous avez vu la grimace de Yannick Bouffice Pourtant, vous voyez, la table, elle est très ouverte, hein, si la blanche avait été milieu de table, je peux vous garantir que la partie était terminée Ah, c'était fini, oui Oui, 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 les jaunes, il n'y a pas grand-chose à faire Alors, Yannick, est-ce qu'il voit la jaune milieu de table ? C'est possible, en fait ? Nous, à notre écran, on n'a pas l'impression, mais... Et il essaye de voir si l'angle est faisable Arriver à passer à... À éviter cette jaune, hein, forcément, qui est quasiment au contact de la blanche Alors, est-ce qu'elle passe, ou est-ce qu'il va faire tourner la blanche ? Parce que je l'ai vu incliner sa queue de billard Ouais, c'est ça En fait, elle ne passe pas Il va essayer de faire tourner un tout petit peu la blanche pour contourner la première jaune Et pour aller essayer d'empocher la jaune, voilà Alors, c'est magnifique, oui Oh, c'est très très bien fait, quel joli coup, magnifique C'est le coup, hein, clairement, de cette finale pour l'instant Yannick Bofis qui s'empare des jaunes, ainsi Ouais, je ne sais pas s'il a une bille vraiment simple à jouer, du coup, derrière, mais, par contre, la confirmation, elle est magnifique Dans le schéma de jeu, là, forcément, on imagine des jaunes qui sont bien éclatés, mais, ouais, il a une bille maintenant difficilement empochable, là Je pense qu'il va faire le bille sur bille tout en haut En fait, il doit avoir la bille qui est proche de la bande, et du coup, le coup n'est pas si difficile que ça C'est juste en dessous de cette rouge, là, ici Ouais, c'est parfait, c'est très bien joué, et là, il se remet bien dans le, dans le sens du jeu Il va pouvoir empocher, euh, directement la bille, là, qui vient d'impacter Se placer pour celle du milieu, et enchaîner sur les trois dernières jaunes, après Là, il n'y a plus de difficultés S'il termine cette table, ici, Yannick Bofis, on pourra dire qu'il est allé à chercher cette finale En empochant cette neuvième et dernière manche, potentiellement En tout cas, il est, il est dans une très très bonne position pour que ça se réalise comme ça, hein Il faut rester concentré tout de même pour Yannick Encore cinq jaunes à empocher Ouais, ouais, le plus dur reste à faire, c'est gagner Souvent, c'est ces moments-là qui sont plus difficiles à gérer Même si c'est les grands champions et qu'ils ont l'habitude de ces moments-là Cette maladie de la main qui tremble Ouais, il faut finir le travail, toujours Il connaît bien, hein, ce stade de la compétition, Yannick Bofis Déjà, quatre finales à son actif sur six tournois, c'est sa cinquième Oui, oui, là, clairement, c'est l'homme en forme, là, depuis, depuis les championnats du monde Il est... Il a pris une autre dimension, j'ai envie de dire Il était déjà très 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 fort avant, hein, mais je crois que ce titre de champion du monde lui a fait énormément de bien Ouais, ça lui a donné des ailes, Yannick Bofis Il nous disait avant 19 sur l'autre, il était parti en voyage en Thaïlande, par exemple Oui, il a vécu là-bas il y a quelques années, quand il jouait au billard américain Et du coup, oui, oui, il aime bien aller dans ce pays qu'il apprécie Et oui, oui, il avait besoin de vacances et de sortir un peu de sa routine de joueur de billard pour se ressourcer Et depuis, il enchaîne à l'île sur l'autre, il a maintenant un agent Alors, un petit coup délicat parce qu'il s'est mis beaucoup d'angles sur la bille tout en bas Alors, il a pris l'extension Voilà, il a la possibilité de jouer la jaune Est-ce qu'elle passe à la jaune du milieu de table ? Près de la poche du milieu de table Oui, oui, elle passe Maintenant, le problème, c'est l'enchaînement avec les deux dernières jaunes qui va lui poser problème en jouant celle-ci Alors, il a fait son petit schéma Alors, comment il voit la chose ? Il a un bel angle à aller chercher pour Yannick Alors, attention, il reste 10 secondes bientôt 10 secondes Il se met en position, il va falloir frapper 7 secondes, 6, 5, voilà Ça va se bloquer Et du coup, il a été obligé de jouer dans la précipitation Mais bon, j'ai envie de dire que voilà, c'est... Comme tout à l'heure, le contrôle de poche Ouais, ouais, il laisse rejouer son adversaire Alors, tout à l'heure, ça ne lui a pas porté préjudice parce qu'il a eu un gros coup de chance sur la fermeture de table Christophe avait bien fait le doublé, malheureusement, il n'a pas pu continuer, il a fait un coup de défense Et malheureusement, il n'était pas assez bien fait pour empêcher Yannick d'aller au bout Là, maintenant, il va tenter... Ah, c'est cette rouge en bas à gauche de votre écran ici Voilà, il va aller la débloquer tout de suite En empochant là, soit il prend la rouge directement, soit il va aller tomber la jaune Alors, il ne fait ni l'un ni l'autre, et ça, là, ça va se compliquer Alors, il a encore une possibilité d'aller la chercher Espérer l'empocher cette jaune pour laisser l'espace libre à la rouge Voilà, il va empocher milieu, il va essayer de se mettre de l'angle sur la rouge qui est, voilà, au milieu des deux jaunes Et maintenant, de jouer l'empoche et d'aller chercher encore cette rouge Là, c'est sa dernière, hein, Christophe Lambert Ouais, sinon, il faudra se replacer, se replacer dessus ou la jouer en bande Ah, il l'a bien prise, malheureusement, pas de réussite, hein, parce qu'il aurait souhaité faire tomber la jaune En plus, il n'a plus de bande possible, poche du milieu Il n'a plus de replacements sur les deux autres rouges, donc il se retrouve à jouer la rouge tout en haut Il n'a pas le choix, il est obligé de la rentrer, celle-là Ouais, sinon, c'est partie perdue, hein Aucun coup de défense jouable également Il faut y aller, là, pour Christophe Lambert La rouge tout en haut de votre écran, là, on voit la poche, là, juste à côté de sa tête On voit qu'il tremble beaucoup Elle est belle Ah, elle ne fait pas entrer, oui Elle est très belle, cette bille, je l'ai vue, elle est bien partie Avec autorité Alors, il y a encore un peu de travail Elle ne s'est pas fait encore pour Christophe Lambert dans cette neuvième manche Il va falloir rentrer encore cette deux rouges, puis la noire Et ça, c'est un coup qui peut lui faire du bien, mentalement Oui, 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 parce que là, c'était déjà Alors, comme tu le disais tout à l'heure, il n'a plus rien à perdre, mais bon Alors, là, la bille, elle est un petit peu, bon, elle est moins dure que celle qu'il a jouée juste avant Mais, c'est encore une bille décisive Et du coup, il décide de changer, de changer l'ordre Il veut se replacer, idéalement Attention à la replace, il faut qu'il arrive entre les deux jaunes Ah, non, c'est pas bon, c'est pas bon J'ai l'impression qu'il est un peu long Mais oui Ouais, ouais, je l'ai vu Je l'ai vu partir Ouais, ouais Ouais, ça pourrait être... C'est pas grand-chose, hein, il y a peut-être quelques millimètres Mais ces millimètres-là, ben, ça change tout Il va être obligé, voilà, de piquer un petit peu, pour faire un petit peu arquer la blanche Tout à l'heure, Yannick Bofis a réussi ce coup-là, quand il était très proche Ah, il l'a bien fait, très bien fait Toute la palette technique de Christophe Lambert Ouais, sous pression Qui réalise un très joli coup Et qui va avoir la possibilité de réduire le score à 6-3 C'est aussi ça, la marque des champions, d'arriver à jouer ses meilleurs coups quand on est dos au mur comme ça Christophe Lambert en fait évidemment partie Allez, faut tomber cette noire Pour continuer Et elle est dedans Oui, allez, on aura droit à une dixième manche dans cette finale Voilà Oui, Yannick qui va devoir continuer à faire le boulot, hein, qui a raté cette jaune Ouais, petit replacement, hein, quand je disais tout à l'heure qu'il faut rester dans sa concentration, rester dans l'application Il avait la table, il avait la possibilité de conclure ce match Malheureusement, il a fait une petite erreur de replacement Et ça lui coûte la partie Ouais, et mine de rien, ça fait déjà deux manches, là, que Christophe Lambert empoche consécutivement Ça peut aussi plonger Yannick un petit peu dans le doute Oui, oui, après, il sait qu'il a encore beaucoup de balles de match Donc, normalement, il ne devrait pas être impacté par la situation Lui, il est dans le positif Là, on le voit, hein, il n'est pas marqué Il est plutôt serein, plutôt à l'aise Il a casse à suivre Il aura au minimum deux casses, en plus Admettons que Christophe vienne à prendre les deux manches suivantes Il aurait encore une casse Donc, voilà, il n'est pas encore sous pression Il ne faut pas laisser non plus trop, trop, trop revenir son adversaire, on le sait Mais, pour l'instant, il peut encore être serein Allez, la casse de Yannick Baufis dans sa dixième manche Toujours première bille Tout à l'heure, il n'a pas empoché Parce que, là, ça va être le cas, cette fois-ci Dans un silence de cathédrale Là, j'ai un agora J'espère vraiment le joueur se concentrer Très belle casse encore, très belle maîtrise de blanche Et pas d'empoche Une casse sans empoche, ça en fait deux d'affilés pour Yannick Baufis Alors Une table extrêmement éclatée Alors là, il n'a pas d'autre choix que de prendre les jaunes, je pense Parce que, dans l'analyse des tables, on voit que les jaunes sont proches, on joue quasiment que sur une moitié de table Ouais, les rouges sont bien bloquées aussi par de jaunes Voilà Donc, du coup, je pense que Christophe va certainement prendre les jaunes Maintenant, il analyse la table Il ne faut pas faire d'erreur dans la lecture de table, surtout pas Ouais, la moitié d'erreur pourrait être fatale Maintenant, pour Christophe Lambert Voilà, donc il part sur les jaunes Tout de suite, cette jaune-là Il sait qu'il y a ce qu'on appelle dans le jargon Un petit entonnoir avec la jaune qui va l'aider à empocher Voilà, bon, il ne la touche même pas Il n'a même pas besoin de s'appuyer dessus La problématique pour Christophe Lambert, ça va être cette jaune Quasiment collée à la noire Alors, cette jaune passe poche du milieu Donc, il va se replacer tout de suite dessus Là, sur son prochain coup En empochant cette jaune, il va être parfaitement placé pour la jouer En carreau Voilà Maintenant, la vraie problématique, c'est qu'il va certainement jouer la noire en bande Parce qu'il ne va pas pouvoir venir la débloquer Du moins, pas tout de suite S'il veut la débloquer, il ne pourra pas le faire tout de suite Je pense que dans sa lecture, je pense qu'il est parti pour jouer la noire en bande Avec cette position-là du chevalet Si difficile à tenir Tout en finesse, là, dans cette poche centrale Si exigeante Avec Christophe Lambert Qui est Qui est bien revenu dans cette partie Il n'a pas eu beaucoup d'opportunités Dans les six, sept premières manches Mais depuis, c'est lui qui est autour de la table Yannick Beaufis De rester assis De rester assis Alors, attention Parce que là, le périmètre Très compliqué Pour les replacements Parce que vous voyez, la rouge qui est près du point de la noire Elle coupe considérablement les lignes de replacements Vous allez voir, cette rouge là, près du point de la noire Voilà, vous voyez En fait, pour être bien positionné sur la dernière rouge Il faudrait être à la place Euh, sur la dernière jaune, pardon Il faudrait être quasiment positionné à la place de cette rouge Alors, Christophe qui s'est mis un petit peu droit Il va être obligé de faire rétro-band Pour aller se placer sur sa dernière jaune Voilà, rétro Ah, c'est le jeune qui reste bloqué Ah, il n'a pas pris Il ne l'a pas empoché cette bille Ça pourrait être le coup de Massieu là pour Christophe Lambert Il avait bien réussi à gérer ses trois dernières jaunes Pourtant dans les replacements Malheureusement il n'empoche pas la bille Il pensait tellement à sa replace qu'il en a oublié l'empoche Et Yannick Beaufis qui se retrouve à la table un petit peu dans la précipitation Christophe Lambert sur ce coup là ? peut-être un petit peu parce que il sait que le chronomètre défile et peut-être qu'il s'est dit ce coup là il ne demande pas beaucoup d'applications donc je vais le jouer vite et peut-être que ça l'a fait rater il reste moins d'une demi-heure dans ce jeu attention au chronomètre une seconde il restait à Yannick Bofis ça va il a joué avant le rappel au bout des 45 secondes il faut obligatoirement moins toucher la blanche oui tout à fait, sinon ça fera faute alors comment Yannick décide de gérer cette table est-ce qu'il décide d'attaquer ou est-ce qu'il va décider de gérer en trouvant des zones pour empêcher son adversaire d'aller au bout on n'a pas encore eu droit de manches très tactiques on va dire et beaucoup de fermes dans cette partie pour l'instant Yannick est un attaquant donc je ne le vois pas défendre mais des fois dans certaines phases quand on est un peu sous tension on préfère gérer la situation mais là il est bien il est bien il va falloir qu'il se replace sur une des rouges soit pour faire le doublé soit se placer derrière les rouges pour pouvoir enchaîner dessus voilà c'est ce qu'il regarde vous voyez il fait le tour de la table il va regarder déjà il va empocher la rouge qui est proche de la ligne de casse et ensuite avec la bille rouge près de la poche du milieu soit il décide d'aller tomber la jaune soit il va se replacer sur ces trois rouges cette bille jaune là qui empêche Yannick Bofi de pouvoir empocher tout en haut à gauche de votre écran alors en règle générale on aime bien éliminer la bille de l'adversaire c'est à dire que libérer la poche non seulement mais c'est surtout que l'adversaire il se retrouve plus qu'avec une bille et du coup on a beaucoup plus de confort à attaquer parce que la personne n'a pas une bille en poche simple à empocher justement on peut trouver des zones de replacement qui fait que l'adversaire ne pourra pas jouer donc il aura de la solution d'attaquer ou défendre derrière il a toujours gardé cette petite marge de sécurité voilà donc voilà ça vous voyez là il a empoché la jaune il a réussi le coup que Christophe Lambert n'avait pas réussi tout à l'heure oui oui tout à fait et là il se retrouve dans une situation où il ne peut pas attaquer mais comme il a éliminé la bille qui était de son adversaire dans la poche il peut trouver une zone de replacement de la blanche là dans l'occurrence c'est aller dans la ligne entre la jaune et la poche en haut à gauche s'il vient dans cette ligne là et bien Christophe Lambert n'aura pas de possibilité obligé en tout cas de jouer un coup extrêmement difficile voilà et quant à lui Yannick il va en plus placer une rouge à proximité de la poche et il va voilà comme ça très 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 bien joué en plus il coupe la bande de ce côté là vous voyez donc le fait d'empocher la bille de l'adversaire qui était dans la poche ça lui offrait beaucoup de possibilités derrière soit l'attaque s'il était bien placé soit de la défense parce que du coup son adversaire se retrouve avec moins de possibilités le piège tendu par Yannick Beaufils Christophe Lambert qui va devoir jouer avec la poche maintenant avec la bande pardon qui est très 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 fort en bande mais alors là la bande elle ne doit pas être évident parce qu'il y a la poche du milieu qui qui est peut-être l'endroit où il devrait taper on rappelle rapidement la situation de Snook en total oui c'est ça c'est quand on ne voit pas totalement son une bille de sa propre couleur on ne peut pas la toucher directement on est obligé de passer par la bande et donc de de ne pas avoir l'obligation de bande après contact mais malheureusement cette jaune qui n'est pas trouvé par Christophe Lambert pardon et cette faute et tir libre pour sceller cette partie voilà tir libre alors je l'ai expliqué au tout début du match mais pour ceux qui qui nous rejoignent c'est dommage pour vous parce que vous avez raté un grand spectacle donc vous pourrez le regarder en replay mais là le tir libre donc le joueur a la possibilité à la suite d'une faute de l'adversaire de faire n'importe quel coup sur la table c'est à dire que là Yannick certainement va débloquer la noire et puis la replace de la blanche aussi voilà c'est ça il a le choix il aurait pu la laisser là où elle était ou de la reprendre et de la jouer de la zone de casse donc là il n'y aura pas de faute il n'a pas l'obligation de jouer sa couleur et maintenant à partir de là il faut jouer maintenant voilà c'est comme si le cours de la partie reprenait normalement donc très le tir libre a très très bien été utilisé par Yannick il a décalé la noire parce qu'elle était dans une zone difficile là il l'a remis en jeu et il s'est également replacé pour pouvoir enchaîner sur ses trois rouges là il n'y a plus de difficulté là je ne vois pas comment comment Christophe reviendrait à la table à moins d'une grosse grosse erreur de Yannick il faut rester encore bien droit dans ses bottes Yannick Beaufils on va finir ses trois dernières arbyes ouais est-ce qu'il ne s'est pas déjà mis un mosez-angle là déjà attention non ça a l'air bon il va appuyer un petit peu plus le cou pour ressortir avec la bande c'est bien fait voilà là j'ai envie de dire que la partie est terminée là il va faire un recul avec la blanche se placer sur la noire et et certainement gagner ce tournoi national aller faire les trop peut-être le dernier de cette partie et la noire qui reste à Yannick Beaufils pour empocher ce quatrième tournoi national en sept seulement ouais quelle performance du francilien et c'est fait match à sens unique le point serré Yannick Beaufils qui remporte cette finale ouais ouais très content Yannick très démonstratif il voulait absolument gagner ce match une finale pleine de Yannick Beaufils qui a fait quasiment aucune erreur non 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 il a été très 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 bon notamment au début de match il a eu ce petit coup de réussite par contre qui voilà qui va rester certainement dans la tête de Christophe mais sur l'ensemble du match voilà c'est pas ça qui a fait que on va dire que Yannick Beaufils a fait le boulot il a été vraiment très rigoureux très performante et il a eu les tables également on va laisser un petit coup de pouce du destin Patrice c'est avec Christophe Lambert la finaliste Loïc Yannick avec Christophe Lambert qui n'a pas eu énormément de possibilités c'est moins qu'on puisse dire pour cette finale une ou deux fautes qui ont coûté très très cher en fin de compte sur la partie en général oui alors le match a démarré d'une manière très compliquée puisqu'on va dire qu'au départ Yannick a vu du jeu après on ne peut pas enlever qu'il a été chirurgical sur cette finale au début je voyais qu'il n'était pas forcément parfait parfait mais c'est un champion il a l'habitude il sait comment justement gérer ses moments de panique et en fait tout doucement il a commencé à se mettre dans le chemin dans le chemin je l'ai un peu aidé parce que forcément j'ai cassé à un moment j'ai mis la blanche donc voilà il a encore une fois il a été chirurgical sur une partie qui a eu certains petits coups qui lui ont fait du bien je pense à la tête qui ont en fait gentiment développé le côté positif chez lui et du coup ben moi je suis resté essayé de rester concentré parce que j'aurais pu encore reprendre ma concentration j'ai dit non reste concentré quand même reste voilà c'est une finale il faut la jouer il peut tout arriver voilà mais le sort a fait que ben il a continué et moi j'ai pas rentré beaucoup à la casse donc forcément le score s'est envolé après ben on joue avec l'espoir et après je me suis posé des milliers de questions comment je vais accepter cette finale comment je suis en train de la jouer donc je suis resté quand même dedans j'ai encore fait des belles choses j'aurais pu même revenir à 6-4 parce que là c'est une erreur je me suis pas appliqué assez je voulais je l'ai dit ça va quand j'ai joué une bille à un moment je me suis dit ça peut pas mal se passer en fait j'ai manqué de lucidité à ce moment là et c'est ce qui a fait que ben j'ai loupé cette jaune parce que c'était pas trop mal j'avais deux opportunités soit je revenais pour aller chercher la noire soit je refaisais la bande voilà écoute c'est déjà très bien par rapport à mon état d'esprit du moment où voilà je fais j'aime pas dire que je suis content déjà d'avoir fait final puisque je suis un vainqueur et moi j'aime gagner donc mais voilà il faut accepter les choses je suis pas dans ma meilleure période en ce moment j'ai repris un peu de sensation hier j'ai repris du goût à jouer au billard et du coup c'était cool voilà donc non ben écoute voilà Yannick cette année joue bien c'est un grand champion on peut pas enlever que voilà il est compétent dans tous les domaines que ça soit mental tactique, technique voilà il mérite aujourd'hui de gagner simplement ce tournoi merci Christophe on se retrouve très très vite pour un prochain tournoi on va attendre Yannick Beaufils qui va venir bien sûr avec le sourire avec de la réussite mais alors avec un jeu calé du début jusqu'à la fin Yannick une finale idéale peut-être Yannick là face à Christophe Lambert j'ai eu la réussite un petit peu j'ai eu les casses surtout j'ai pris mes opportunités donc j'ai mené assez facilement parce que j'avais les casses et que j'allais au bout des parties et après c'est vrai que sur ce coup où je joue la bille au fond je prends un petit coup de chaud mais pas plus que tant c'est que j'aurais pu la mettre mais ouais et puis du coup j'ai eu vraiment de la chance ça aurait pu vraiment renverser le match Christophe c'est vraiment bon déjà il est très très fort mais en plus vu la ferme qu'il a fait après on sait que quand il est dos au mur il est vraiment capable de tout donc je m'en sors à la fin quand il a raté la bille bon je me suis dit déjà j'avais raté peut-être l'opportunité de gagner le match d'avant la partie d'avant donc il fallait absolument que je clôture le match là parce que sinon j'allais bouillonner et lui il allait revenir bon c'est quand même 7 tournois nationaux 4 victoires avec celle d'Agen c'est quand même assez incroyable une saison qui est quand même alors avec en plus l'équipe de Viroflay vainqueur de la coupe de France avec des points pris également dans ce tournoi national important pour l'équipe de Viroflay on a parlé avec Christophe Thébaud avant la finale c'est incroyable comme week-end à Agen bah oui l'association avec Christophe Thébaud on espérait bien quand même que ça allait porter ses fruits donc là on est vraiment hyper content par équipe moi individuellement oui je fais une super belle saison des fois le niveau du jeu vraiment je sais qu'il y a certains matchs où je passe un petit peu à travers mais bon j'ai un petit peu la réussite devant moi depuis que je suis champion du monde en début de saison début de saison en fait c'est vrai que ça m'a enlevé un gros poids et ça m'a fait du bien forcément donc j'ai un petit peu la réussite avec moi il faut en profiter parce que ce ne sera peut-être pas l'année prochaine ce ne sera peut-être pas pareil donc je pense qu'il y a à prendre et puis bon bah félicitations quand même Christophe parce qu'il est un peu dans le dur là ces temps-ci je le sais on a discuté pas mal en Angleterre il va revenir là ça va peut-être quand même lui faire du bien d'avoir fait finale et puis voilà on compte sur lui aussi pour l'équipe de France et puis pour les prochaines Géchéances Yannick Bofis le vainqueur de ce tournoi numéro 7 à Agen le dernier de la saison 4 victoires sur 7 étapes pour Yannick Bofis champion du monde en titre voilà numéro 1 français il a tout pour lui pour le moment Loïc et Yannick c'est une belle victoire un beau sourire pour terminer ce long week-end à Agen au centre Agora chirurgical comme le disait Christophe Lambert dans cette finale bravo aux deux joueurs on va remercier Yannick Gé de m'avoir accompagné merci à vous et puis les prochaines Géchéances forcément on en parle les championnats de France à Montaigu oui tout à fait le 23 au 25 juin et en attendant également les championnats d'Europe en novembre prochain à Malte c'est la fin de cette journée merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné et puis on vous dit à très vite pour encore plus de Bières Black Ball au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada